Et bien salut tout le monde, c'est le Fugitive 4 ans, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on se retrouve pour parler de 6 animés que je vous recommande de regarder pour ce printemps, en tout cas je pense personnellement quand j'ai vu les premiers épisodes, moi ça m'a attiré l'oeil et j'ai clairement envie de les suivre, mais j'ai aussi forcément de nouvelles saisons qui viennent de sortir, comme justement la saison 2, moi que je me réincarne en slime, qui donc avec cette saison 3 je pense va être vraiment très très cool, on va pas se le cacher, c'est vraiment un très très bon anime. On a aussi The Regular at Magic School, donc le mec qui est un peu bizarre parce qu'il a des pouvoirs plutôt stylés, même si c'est vrai que c'est pas aux normes de l'académie, on a donc la saison 3 qui est en train d'être diffusée, moi c'est vrai que j'en suis encore au début de la saison 2, donc il va falloir que je me rattrape, mais on a la suite de celui-ci, et normalement on va avoir dans les semaines qui viennent la dernière saison, enfin la dernière, mais en tout cas la nouvelle saison, je crois que c'est la 7 ou la 8, de My Hero Academia, donc on a eu un petit épisode récapitulatif, donc j'imagine qu'ils vont le faire jusqu'à la fin de la saison, qui seront donc jusqu'à la saison 7, parce que là du coup le récapitulatif ne va même pas jusqu'à la fin de la saison 1 ou 2 je crois, donc on va avoir bientôt les nouveaux épisodes, alors honnêtement ça va être trop cool, il y a aussi Dragon Raja, honnêtement ça a été un peu surprenant de le voir en animé, étant donné que j'avais fait le jeu sur ma chaîne il y a presque 5 ans je crois, 5-6 ans, donc ça m'a fait un peu bizarre de le voir, donc quand j'ai regardé l'épisode, honnêtement j'ai pas tout à fait compris, parce que je crois que le mec doit aller dans une école pour ensuite affronter les dragons et tout ça, d'ailleurs très surprenant, l'épisode fait 40 minutes, ce qui est plutôt rare maintenant, j'ai quand même envie d'aller les regarder jusqu'au bout et on verra ce que ça donne, mais ils ne font pas partie de ces 6 animés que j'ai envie de vous parler aujourd'hui, donc c'est parti. Et on commence avec Good Game We Play, donc c'est certainement mon animé chouchou de cette saison, clairement c'est le genre d'anime que je recommande énormément, c'est le genre d'anime justement avec un héros qui n'a rien de surpuissant, parce qu'il utilise uniquement son intellect, et ça c'est trop trop cool, c'est un peu comme justement la série No Game No Life que je recommande à tout le monde, c'est vraiment une pure dinguerie. Donc du coup, en gros, c'est dans un monde où justement les dieux se font littéralement chier, et en gros ils veulent dire aux humains, enfin, ils contraint on va dire les humains à faire, à participer à leur espèce de tournoi, et au bout de 10 victoires, ils ont, enfin, en tout cas si les humains gagnent 10 fois, ils ont le droit de faire un peu, et cette fois-ci, il va participer pas tout seul, donc il va participer avec une déesse qui, malheureusement, est bloquée dans ce monde-là, et elle doit gagner ses jeux pour retourner littéralement chez elle. Donc du coup, on va avoir forcément des combats de génie, j'imagine, en tout cas ça promet, parce que déjà le premier épisode m'a donné vraiment envie, quand tu vois que l'intellect parfaite pour déjouer justement tous les plans des dieux. Donc franchement, c'est clairement une série que je vais hyper chaque semaine, et ça sort tous les lundis. On continue du coup avec trois animes de romance qui, honnêtement, sont plutôt sympathiques, de ce que je vois dans les premiers et deuxièmes épisodes, parce qu'il y en a, ils sont sortis directement avec deux épisodes. Donc, on commence avec Studio Appartement, Good Lightning, Angel Included, alors c'est vrai que le nom est très très long, mais en gros, à la base, c'est un véritable ange qui descend des cieux pour tout simplement étudier les humains, et elle va se retrouver dans l'appartement d'un humain, tout simplement, qui est... Alors, je ne sais pas, je ne pourrais pas dire qu'elle a son âge, parce que c'est vrai qu'elle a l'air plutôt jeune, même si on ne sait pas exactement quel âge qu'elle a, mais elle va tantalement essayer d'étudier cet humain pour qui elle est tombée, du coup, dans son appartement, et donc elle va vivre ensemble, et on va en fait lui vivre son histoire d'amour avec elle, parce que du coup, certainement, il est complètement tombé sous son charme. Alors, malheureusement, on ne sait pas ce qui va se passer, parce que je ne suis pas sûr qu'elle puisse, de son côté, en tout cas, tomber amoureuse, je ne suis pas sûr que ça soit, on va dire, autorisé, parce que j'imagine qu'elle n'est pas là pour très longtemps non plus, elle doit certainement retourner chez elle, où se trouvent les dieux, justement. Honnêtement, ça va être plutôt drôle, parce que je trouve que leur relation est vraiment très mignonne, et ça va être très sympathique à suivre. On continue avec Archidémon d'Ilenma, donc... « How to love your elf breed », alors franchement, les longs, ça devient de plus en plus long, mais donc, du coup, on a Zagan, qui est littéralement un sorcier maléfique, qui a l'air d'être assez craint par tout le monde, même si, pour l'instant, on n'a pas vraiment pu voir sa puissance de fou furieux, je pense qu'il se limite vraiment pour ne pas essayer de tuer tout le monde, mais en tout cas, il va littéralement, dans le premier épisode, acheter tout simplement une elfe qui, on va pas se le cacher, est quand même maléfique, et tout simplement parce qu'il est tombé sous son charme. Donc, on va suivre son histoire d'amour un peu bizarre, puisque du coup, elle, c'est clairement une esclave, puisque du coup, elle a carrément le collier et tout, et littéralement, elle pense qu'elle a été achetée pour se faire buter, de la pire des façons, puisque du coup, le mec, il se retrouve dans un château, bon, il a acheté le château, il y a des trucs de torture partout, c'est n'importe quoi, donc, ça va être marrant de suivre la relation, comment ce mec va tenter de charmer cette fille, du coup, pour qu'il est tombé littéralement amoureux, sauf que, elle, étant donné qu'elle a été esclave toute sa vie, quasiment, forcément, elle n'est pas du tout au courant de ce que lui a prévu, ou même, quand il essaye de la charmer, elle va certainement, elle, se dire, mais qu'est-ce qu'il fait, tu vois ? Donc, franchement, j'ai hâte, j'adore ce genre de petit animé, où, justement, on a une personne, ils ont un passé commun plutôt identique, tout simplement, parce que lui aussi était un esclave, il était obligé de se nourrir à l'extérieur, tout ça, donc, franchement, ça va être marrant de suivre leur relation, parce que, bah, comment qu'il va faire pour tenter de la charmer, et ainsi de suite, quoi. Et on parla, du coup, maintenant, de A Condition Call of Love, donc, c'est un animé de romance, tout ce qu'il y a de plus classique, mais, on a, donc, forcément, le personnage principal, qui, elle, ne connaît strictement rien à l'amour, hein, tout simplement, parce qu'elle n'a jamais commis ça, elle se demande même si, un jour, elle aura une relation, et notre amoureux transit, hein, littéralement, hein, parce que lui, quand il est amoureux d'une personne, il va, littéralement, faire tout ce qu'il peut, pour qu'elle tombe amoureuse, et quand il est amoureux, bah, du coup, il va faire tout pour, justement, continuer à nourrir cette amour, et, en gros, dans le premier épisode, tout simplement, il se fait larguer, et, euh, la petite attention de notre héroïne, bah, il va faire qu'il est, bah, il va tomber, littéralement, sur son charme, et il va lui demander, tout simplement, de sortir avec lui, mais elle va, littéralement, refuser cash, donc, euh, à la fin de l'épisode, ils vont, en tout cas, se mettre, et on va suivre leur relation avec une personne qui est prête à partager sa relation avec n'importe qui, et, justement, la deuxième personne qui, elle, euh, est plutôt discrète, et qui, n'adore, ne connaît rien du tout, donc, franchement, j'ai hâte de voir leur révolution dans cet anime. Et on continue avec Grandpa and Grandma Turn Young Again, donc, nous sommes, donc, avec un couple où ils sont mariés depuis 70 ans, ce qui est, quand même, vraiment pas mal, et par, euh, des événements tragiques, on va pas dire ça comme ça, mais, en gros, ils se sont retrouvés à manger une pomme dorée où ils ont retrouvé leur jeunesse d'avant. Euh, d'ailleurs, leur coupe de cheveux, enfin, leur couleur de cheveux sont quand même aussi blanc, malgré que, plus jeunes, ils avaient les cheveux noirs. Franchement, ça leur va pas si mal, et ils sont beaux gosses de ouf, et, forcément, on va voir, alors, ça n'a rien à voir avec un isekai de base, hein, pour ceux qui n'auraient pas vu, c'est pas, genre, le mec ultra badass qui était, euh, vraiment puissant dans son, dans son, dans son vieil âge, qui se retrouve super jeune et devenir encore plus puissant. Là, c'est juste une histoire d'amour, vraiment, entre deux personnes qui s'aiment depuis 70 ans, qui, justement, veulent profiter, maintenant, de leur santé, euh, bah, redevenue, tout simplement, encore plus jeune, hein, même, d'ailleurs, quasiment plus jeune, je pense, que leur fils. Et, euh, bah, honnêtement, si vous avez un coup de mou, c'est un anime où vous allez avoir des papillons dans le ventre parce que c'est très mignon, c'est adorable, tu vois, leur romance qui est vraiment, euh, je pense que ça pourrait vraiment arriver dans la vraie vie et, euh, vraiment, c'est adorable parce que, du coup, ils sont en train de se voir avec leur fils, avec leur petit-fils et, euh, ils participent à des jeux et tout. Donc, en tout cas, voilà, si vous avez envie de suivre un anime vraiment mignon, sans prise de tête, je vous le conseille de suivre cet anime, je sens que ça va être très sympa. Et donc, pour le dernier anime, alors, je vais vous dire le titre en français parce qu'il est vraiment très, très long, je me suis réincarné en tant que septième prince pour pouvoir prendre mon temps pour perfectionner mes capacités magiques. Bon, alors, dit comme ça, le titre est super long, c'est une catastrophe. Mais bon, toujours est-il que l'anime est vraiment très sympa, j'ai bien aimé. C'est vrai que c'est bizarre parce que le personnage est, euh, est un mec, hein, mais c'est vrai qu'il est très féminisé, on va pas se le cacher, il fait vraiment même plus fille, euh, que garçon, mais du coup, il est, euh, très sympa. En tout cas, donc, euh, ce qui se passe, c'est qu'on est sur un personnage où, à la base, il est né avec des capacités très médiocres et du coup, il voit que, bah, justement, tout simplement, les nobles de ce monde ont des pouvoirs vraiment cheatés. Donc, il se réincarne littéralement dans un bébé de nobles, hein, donc, dans le septième prince, hein. Il se retrouve avec des capacités complètement vénères, hein, donc forcément, c'est un... Alors, c'est pas un ISEKA, du coup, parce qu'il se réincarne dans le même monde. Et du coup, j'adore toujours autant les héros complètement cheatés qui, euh, se retrouvent déjà dès, dès, dès leurs cinq ans. Et ça va être très intéressant de suivre cette aventure avec le prince, donc, qui, euh, au fur et à mesure, sera forcément de plus en plus cheaté. J'espère qu'il va grandir un peu et qu'il sera, euh, beau gosse à la fin. Parce que c'est vrai que pendant ce temps, euh, comme je disais, il fait vraiment plutôt fille manquée, hein, honnêtement. Si on sait pas que c'est un garçon, euh, bah, clairement, on pourrait pas croire que c'est un prince ou plutôt une princesse. Mais, du coup, euh, du coup, le deuxième épisode qui est sorti aujourd'hui là où, à l'heure actuelle où je fais la vidéo, euh, je l'ai pas encore regardé mais, moi, le premier épisode déjà m'a plutôt bien boté où, justement, le mec, euh, vraiment affronte un démon qui a l'air extrêmement puissant mais de façon où le mec se blesse et rigole complètement. Oh, mais attends, mais c'est génial, ça ! En tout cas, il compte bien profiter de cette puissance pour, euh, tout simplement tenter de faire les choses bien parce que, du coup, étant donné qu'il a gardé ses souvenirs de l'époque, il sait très bien que les nobles de l'époque, euh, bon, c'était clairement une décrapule il a clairement pas envie d'être comme ça et on va le voir profiter de sa vie, euh, paisible, hein, en tout cas, en tant que sorcier et c'est clairement un animé que je vais suivre au fur et à mesure. En tout cas, j'espère que ces six animés vous donneront envie d'aller regarder, moi, même si je sais que, euh, il y en a deux, trois qui sont particulièrement mes chouchous comme le premier, vraiment, que j'ai dit avec, euh, cette espèce d'esprit justement, compétition et tout ça, je sens que c'est celui-ci que je vais vraiment en parler sur ma chaîne parce que, moi, les genres d'animés comme ça, comme No Game No Life, euh, genre Code Geass et tout ça, c'est vraiment les perles que j'adore, je, 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 vraiment, quand il y en a un comme ça qui se différencie des autres, je, je kiffe, mais, même les trois autres, euh, trois ou quatre autres animés de romance, euh, honnêtement, je trouve que c'est toujours très cool à regarder quand t'as une journée de merde et que t'as envie de passer un bon moment devant, un truc vraiment mignon, c'est bon, en tout cas, à se poser quelque part et aller regarder un truc vraiment cool. En tout cas, j'espère que cela vous aura donné envie de regarder ces animés, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. D'ici là, je vous dis donc, portez-vous bien et à plus tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada